Bien, bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté ça va pour le mieux en fait, tout va bien. Sauf une petite chose que je vais partager maintenant qui risque de t'arriver dans les prochains mois, voire dans les prochaines années qui arrivent. Ok. Récemment, j'ai fait de l'argent. Dans les 3 derniers mois, 3-4 derniers mois, j'ai eu un revenu qui a dépassé tout ce que j'ai eu depuis le début de ma vie. Il se trouve que j'avais beaucoup travaillé pour ça, donc j'ai pu l'encaisser plus ou moins. Donc en fait, je n'ai pas fait n'importe quoi avec cet argent, je l'ai beaucoup réinvesti, d'accord ? Sur la somme que j'ai gagnée, j'ai investi 7500€ en tout, si c'est un peu plus, dans le business, dans du matériel, dans tout ça. Dans des casques, des trucs, non, ça c'est pas un casque, mais c'est celui de mon frère. Bref, voilà, j'ai pu réinvestir pour avoir un truc de qualité. Mais le souci en fait, c'est que vu que je gagne de l'argent, je me rends compte que ça devient un job, tu vois. Et du coup que j'ai une vision beaucoup plus business de la chose et beaucoup moins développement, d'accord ? Alors qu'en fait, la raison pour laquelle tu me regardes aujourd'hui, c'est parce que je me développe à tes côtés, qu'on est un peu les frérots, que j'ai plus ou moins 3, 6 mois, 1 an d'avance sur toi et que ça t'inspire, ok ? Et donc en fait, vu que moi j'avais moins cette vision-là, j'ai complètement arrêté de faire du contenu. Si tu vois, ça m'embêtait d'en faire. Ce qui fait qu'en fait, les dernières aventures qui me sont arrivées, les dernières expériences, j'ai moins pu te les partager parce qu'il y avait une énorme friction en me disant, non mais il faut que je fasse du montage de fou, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, mon but n'est pas de devenir mainstream, c'est pas du tout le but. Mon but c'est de devenir solide et en fait d'être vu uniquement par les gars qui sont également solides, qui veulent avancer avec moi. Donc, du coup, vu que j'ai délaissé tout l'aspect développement personnel, j'ai beaucoup, beaucoup ralenti sur le journaling. Je vais recommencer, il n'y aura pas de cut. J'ai beaucoup ralenti sur le journaling, là j'en ai refait un peu. Les bonnes habitudes telles que la méditation, tout ça, j'ai un peu ralenti. Niveau sport, ça va, j'ai pu maintenir parce que c'est une chose que j'aime beaucoup dans la vie. Donc ça, de ce côté-là, ça va, mais c'est surtout en fait le côté réflexion. Le côté, je me pose et juste, je réfléchis, en fait, j'ai complètement arrêté. À chaque fois, il y a mon téléphone qui est là pour me divertir, tu vois, tu peux scroller, etc. Du coup, tu as moins envie de lire un livre, de décrire tes pensées parce que tu penses que tu es mieux que ça, que tu as dépassé ce step et en fait que ça ne sert plus à rien. Alors qu'en fait, quand tu vois des vidéos de Hamza, par exemple, un gros youtubeur anglais, lui, il continue à journaler. Alors que lui, il a genre 2 millions d'abonnés, il fait genre 5K par mois, il est extrêmement chaud. Je pense qu'il fait un peu plus que ça même. Mais bref, j'ai un peu la voix enrouée. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Bref, dans tous les cas, l'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je me refoute en place, mais de manière où en fait, je me pose, d'accord ? Je fais moins de choses dans ma vie, mais pour en accomplir plus par la suite. Je ne sais pas si ça fait sens. Parce qu'en fait, s'il continue dans ce rythme-là, à faire des soirées, à moins être productif, à plus vouloir aller à gauche, à droite pour networker avec des gens, tout ça, en fait, je vais perdre l'élan que j'ai. Parce qu'en fait, j'estime que les résultats que tu as aujourd'hui, c'est uniquement les choses... On va voir comment c'est. J'estime que les résultats que tu as aujourd'hui sont uniquement la conséquence des efforts que tu as fournis il y a trois mois de cela, ok ? Donc, c'est la raison pour laquelle en mars, avril, mai, j'ai autant excellé. Parce qu'en fait, de plus ou moins descendant jusqu'à janvier, février, j'ai tryhard comme un gros porc. Que ce soit pour la boxe, que ce soit pour le business, la manière dont je me suis formé. Tout ça, en fait, ça a fait que j'avais vraiment... J'étais vraiment en phase, tu veux, j'avais fait les bonnes actions, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu les bons résultats. Et maintenant, si je ne maintiens pas cette courbe, en fait, ça redescend. Et c'est ce qui passe maintenant, c'est que les revenus descendent un petit peu. Ce n'est pas affolant, tu vois, mais ça redescend un peu et ça ne me plaît pas. Parce que si tu stagues dans la vie, c'est que tu recules. Donc, je n'ai pas envie de ça. Et donc, du coup, je vais commencer à plus réfléchir, à plus me poser. Et donc, du coup, faire beaucoup plus de journaling. Notamment, là, tu vois, je suis en vacances, je vais vous montrer un peu. Je suis en le sud de la France. Est-ce que je peux te montrer ? Tac, boum. Bam. Au sud de la France, il y a la mer, pas loin. Donc, en fait, c'est extrêmement bien. Tac, je vais me reprendre. Boum, on reprend le retour caméra. Je me recadre. Bam. Parfait. Nickel. Boum. Donc, du coup, je vais me reprendre avec une petite routine matinale spéciale vacances. Ok. Je vais te la lire dès maintenant. Et tu pourras la mettre en place également de ton côté. Alors, je commence par me lever, plus ou moins. Je n'irai pas à 5h du matin. Mais, si c'est possible, 5h du matin, c'est cool. Parce que du coup, je peux voir le lever de soleil. Je peux être au frais. Tu vois, quand tu sors, il fait frais. C'est cool. Donc, lever, on va dire, 5h du matin. Et tire-moi dehors pendant quelques minutes. Tu vois, 4-5 minutes. Tout de suite, tu te réveilles, machin. Tu bouges un peu ton corps. Après ça, je vais couvrir entre 15 et 30 minutes. Ensuite, je fais mes sans pompe quotidiennes. Après ça, retour à la maison. Douche froide. Café. Et après, 30 minutes de lecture. Ok. Avec un peu de journaling, bien sûr. Où j'écris les pensées et les tasks du jour. Si j'arrive à faire cette routine tous les matins, c'est un truc de mon gole. Ça va être un truc incroyable. Et je vais pouvoir exposer mon niveau de réflexion, mon niveau de compréhension des choses aussi. Parce que quand tu vas extrêmement vite, quand l'information, il y en a beaucoup et que ça va vite. Tu n'as pas le temps de te poser et de te dire, ok, qu'est-ce que ça, ça veut vraiment dire. Et là, en fait, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir le faire et vraiment me poser. Parce que là, c'est un rite, tu vois. C'est le sud. On est dans le sud, on prend le temps, tu vois. Et je sais que pendant le séminaire de Manoa qui va arriver du 3 au 6 août, j'aurai suffisamment de quoi faire la fête. Du coup, pour pimenter encore plus ça, je me suis dit, il faut que je fasse un nouveau défi. Une nouvelle big action. Et en fait, j'ai eu l'idée grâce à Mr. Motivaction. Motivaction qui prépare des gros, gros, gros projets. J'aime beaucoup ce mec. On s'est rencontrés. Je suis allé chez lui pour faire un podcast. Et il est incroyable. Ce mec-là, dans le YouTube game, c'est un des mecs qui est le plus legit par rapport à ce qu'il te dit en vidéo, tu vois. Il est legit à un milliard de pourcents. Vraiment, il est tellement chaud. Bref. Du coup, j'ai envie... En fait, vu que Manoa c'est mon pote, j'ai pas envie de me laisser distancer par lui, tu vois. Faut que je le talonne, faut que je continue à avancer. Et qu'on fasse des choses bien, quoi. Donc c'est parti. La big action qui va arriver, c'est tout simplement un marathon de nuit, ok ? Là, actuellement, je suis dans la ville de Sainte-Maxime. Et donc c'est une ville proche de Saint-Tropez. Je reste là pendant moins d'une semaine. Et en fait, il y a un autre endroit dans le sud de la France qui s'appelle le Lavandou. En fait, j'ai juste couru de Sainte-Maxime jusqu'au Lavandou. Ça fait plus ou moins... En passant par Saint-Tropez, du coup, ça va me faire 43, 44 kilomètres. Ça va bien me démolir la gueule. Je pense que j'aurai des bonnes leçons à récupérer de ça. Et on va bien profiter, quoi. Ça va être cool. Et je vais le faire de nuit. Je pense que je vais partir à minuit. Comme si j'arrive là-bas autour de 5 heures. Ça peut se faire. Ça peut être excellent. Donc en fait, mon conseil concrètement, c'est ralenti. Ralenti dans ta vie. Parce que les choses vont accélérer d'elles-mêmes. Et en fait, si tu te laisses inspirer dans ce flux, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, tu ne vas pas t'y retrouver. Parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui va rentrer en compte. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup de vies qui seront touchées et impactées. Et au bout d'un moment, c'est bien de dire oui aux opportunités. Mais dire non est également un skill qui est important. Être capable de dire non aux choses et en fait de mettre ton tempo dans ta vie, c'est essentiel. D'accord ? Et quand tu réfléchis, c'est ta vie en fait. Que tu sois associé à des gens, que tu sois tout ça. Ce n'est pas forcément important. Je pense que tu peux vraiment te dire, ok là, là, je vais ralentir ce 2-3 trucs. Donc, par exemple, consommer du contenu. En fait, tu vois, on pourrait se dire, ok, je vais consommer moins de contenu. Mais ça, je le sais. Pourquoi est-ce que je vais consommer moins de contenu ? Parce que ça m'empêche de réfléchir. M'empêcher de réfléchir, ça veut dire créer moins de contenu, être moins pertinent dans mes propos. Et du coup, directement, faire moins d'argent. Donc, plus de réseau est égal, moins d'argent, le téléphone est loin. Par contre, plus de journaling, ça veut dire plus d'argent. Parce que du coup, meilleures idées, plus de réflexion. Et ça va être incroyable. En fait, rien que là, tu vois, ce matin, j'ai fait 15 minutes de journaling. Et puis, à midi, quand je devais manger avec mes parents, avec ma mère et mes frères, bah, j'étais déjà chaud, j'ai mis la table, j'ai fait la vaisselle sans broncher du tout. Sans broncher parce que j'étais juste en phase avec moi-même et en pleine conscience, si tu veux. En fait, c'est pas un truc qui me dérange. Par contre, quand je suis pas en train de faire du journaling, j'ai tous mes anciens trucs, mais le côté chiant, en fait, qui ressort, ce qui fait que je me sens pas bien, je suis pas en phase. Du coup, j'ai la flemme de faire les choses. Du coup, le matin, t'as pas envie de te lever, t'as pas... En fait, c'est tout ce... toutes ces spirales-là. Et je pense que le journaling va vraiment reprendre une grande partie de ma vie. Et d'ailleurs, il y a un livre que je suis en train de lire par rapport à ça qui s'appelle Stillness is Key de Ryan Holiday. Ryan Holiday est l'auteur qui a écrit le livre L'Ego et l'ennemi que je vais relire d'ailleurs parce que c'est un livre qui est excellent. Et en fait, dans Stillness is Key, il t'apprend vraiment en mode « Ok, pose-toi, réfléchis et ensuite tu agis. » D'accord ? En mode « Je n'ai pas d'ego, c'est excellent. » Vidéo authentique, comme il n'y en a plus depuis longtemps, qu'il y a de l'interaction ou pas, je m'en branle. Par contre, si t'as kiffé, mets un petit commentaire. En fait, je fais des vidéos pour moi. Pour moi et puis... Ah, ok, c'est bon. Là, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, mais c'est bon, c'est à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que t'es vraiment un OG. Si t'es là maintenant, commente. Genre, fais un commentaire avec le mot « bateau » dedans. Je suis très curieux de savoir qui est là. Parce que c'est une vidéo qui est un peu random, tu vois. Il n'y a pas tellement de préparation, c'est un peu... Il n'y a pas de grosse valeur, comme on pourrait penser que c'est. Donc, voilà. Passe une excellente journée. Ralentis un peu dans ta vie, mais pour les bonnes choses, ok ? Ralentis pour mieux réfléchir et pas pour te branler. Et c'est parti. Prends soin de toi. On avance ensemble. Bah ! Excellent ! Merci. Merci.